Apparemment, React.js veut dominer le monde du développement web. Pour en avoir le cœur net, on va analyser le rapport State of React, auquel aurait produit 13 000 développeurs fin 2023. Donc on va avoir pas mal d'infos sur quels développeurs utilisent React, de quelle manière, etc. Les premières données qu'on a, ça concerne la démographie. Où se trouvent les développeurs React ? Là, on voit qu'il y a 15%, c'est aux Etats-Unis d'Amérique. C'est pas très autonome, il y a pas mal de développeurs là-bas. En deuxième position, on a l'Allemagne. Et en troisième, on a directement la France. Ça me surprend un petit peu. Je me serais attendu à ce qu'on voit d'abord l'Inde ou la Pologne, où il y a pas mal de développeurs. Ce qui veut dire que la France, proportionnellement au nombre de développeurs, a beaucoup de devs React. Ce qui veut dire que c'est un des pays qui a le plus adopté, on dirait, le framework. Ensuite, on a le Royaume-Uni, la Russie, Pologne, etc. Pour les langues, à 87%, les participants ont dit qu'ils parlaient anglais. C'est pas très autonome, c'est forcément une langue très utile en programmation. Et puis le français n'arrive qu'en quatrième position. Du coup, ça me surprend un petit peu, vu que la France était en troisième. Mais ils ont dû simplement sélectionner l'option anglais, j'imagine. Concernant l'âge des développeurs React, là on voit que ça tourne principalement entre 30 et 40 ans. Mais on voit qu'en réalité, c'est assez bien réparti. Ça va de 20 à 50 ans, donc finalement, on voit également avec l'année d'expérience, React c'est un framework qui a su séduire des débutants, aussi bien que des seniors, tout simplement. Mais on voit quand même que ceux qui ont moins d'un an d'expérience en programmation ne se sont pas dirigés vers React. C'est assez cohérent, vu qu'en général, on commence pas directement par le framework, mais par le langage qu'ils sous-tend, c'est-à-dire JavaScript en l'occurrence. Et là, c'est assez intéressant. On voit la taille des entreprises qui utilisent React. Et on voit qu'en grande majorité, c'est des entreprises de 100 à 1000 employés. Ce qui veut dire que, jusqu'à présent en tout cas, React s'adresse vraiment à des projets de grande envergure. Ce qui veut dire que s'il y a une personne dans son coin qui veut créer un logiciel, elle va pas forcément se diriger vers React.js. Et c'est assez cohérent, en général, on va se diriger vers des frameworks plus simples comme VGS ou autre. Ensuite, le salaire annuel, assez intéressant du coup, on voit que les développeurs React tournent en moyenne entre 50 000 et 100 000 dollars à l'année, ce qui nous fait environ de 4 000 à 9 000 dollars par mois environ. Donc, c'est plutôt des bons salaires, on va dire. Là, c'est plutôt pas mal. Et puis là, très intéressant aussi, c'est le niveau d'éducation des développeurs React. On voit que 56% des développeurs React ont un diplôme en informatique. 22% ont un diplôme dans un domaine qui n'a rien à voir. Et 22% n'ont même pas de diplôme, donc, lié à l'éducation supérieure. Ça, c'est assez intéressant du coup. Ça prouve qu'il est toujours possible, donc, de trouver un job de développeur sans être diplômé, sans avoir fait un cursus de 3 à 5 ans d'études, etc. C'est encore complètement possible. Et là, ça nous le prouve. Un quart des développeurs interrogés n'ont même pas de diplôme. Et donc, la moitié n'ont pas de diplôme en informatique. Maintenant, le sexe des développeurs React, donc, à 92%, on a des hommes, à 6% des femmes. Il y a toujours plus de développeurs hommes que femmes, donc, ça ne me surprend pas tellement. Et là, on voit qu'il y en a 4. Donc, là, ils ont mis non-binaire et GNC. Par contre, je ne sais pas du tout ce que c'est, je suis désolé. Donc, voilà, il y en a 95. Donc, bref. Voilà, il n'y a pas que des développeurs hommes et femmes, apparemment. Il y a encore autre chose après. Ils ont carrément mis les ethnies. Donc, là, on voit qu'au 2 tiers, c'est des personnes de couleur blanche. C'est assez cohérent avec ce qu'on a vu au niveau des pays, du coup. Vu qu'on a États-Unis, Allemagne, France, toute l'Europe, etc. Ça correspond à peu près avec ce qu'ils ont appelé, donc, ici, ethnies. Donc, là, on apprend qu'il y a des personnes avec des troubles, donc, dyslexie, ADHD, etc., qui arrivent à être développeurs React. Comme quoi, il n'y a vraiment pas de limite à se fixer. Même des personnes avec des troubles de la vision, parce que j'imagine qu'elles ne sont pas complètement aveugles. Même des personnes avec des troubles de la vision arrivent à être des hoppers React. Donc, comme quoi, les amis, il n'y a vraiment pas de limite du tout. Au niveau des fonctionnalités offertes par le framework, du coup, on voit que la plus utilisée, c'est le U-State. Forcément, c'est un petit peu la base. C'est ce qui va permettre de faire des variables, tout simplement, des variables dynamiques qui vont se modifier sur la page. Donc, forcément, c'est le plus important. C'est ce qu'on apprend en premier, en général, comme concept de React. U-Effect, celui qui vient juste après, c'est pas étonnant non plus. Fragments, donc, c'est les balises vides. C'est OK, c'est assez pratique. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils le mettent comme ça. Ensuite, on a tous les hooks, useRef, useContext, etc. Là, on a les API qui causent le plus de soucis aux développeurs. Donc, en gros, les fonctionnalités avec lesquelles les gens ont le plus de mal. Là, on a le fordward, ref, memo, qui est pourtant un des plus utilisés, d'après ce qu'on a vu juste au-dessus. Context API aussi. On a bien sûr les bibliothèques les plus utilisées. Donc, là, ça concerne, du coup, tout l'environnement, tout l'écosystème. React. CreateRiteApp, qui reste toujours un des plus utilisés. Et on voit que 35% des gens qui l'utilisent ont eu un mauvais a priori. Voilà, en même temps, vu le temps que ça prend pour créer l'application avec. Ça ne me surprend pas vraiment. On a Redux, qui est toujours très populaire. NextJS, qui est très, très apprécié, apparemment. Material UI, donc, pour les composants déjà designés. Et là, on a toute une ribambelle de librairie pour le design, pour lui. Voilà, la liste est longue. Ça n'en finit pas. On n'a pas vu VGS, du coup, ça me surprend un petit peu. Mais bon, c'est pas très grave. Pour le testing, il y a Jest, qui est en première position, forcément. Ça, ça fonctionne avec du JavaScript simple. Donc, c'est vraiment la bibliothèque de base de testing quand on fait du JavaScript. Pour le développement mobile, à 47%, on a du React Native Expo. Donc, c'est React Native aussi, finalement. Et donc, on voit que ça domine véritablement le marché du développement mobile avec React. Après, on a Ionic, quelques concurrents. Mais grosso modo, c'est React Native qui prend un petit peu toutes les parts. Quels autres frameworks front-end avez-vous utilisé ? Là, on voit que la moitié des développeurs React ont déjà fait du VGS. Et presque tout autant ont aussi fait du Angular. On a curieusement beaucoup de Svelte aussi. Ça me surprend presque. Beaucoup de Préact, donc personne ne parle en France. Je ne sais pas pourquoi. Mais grosso modo, c'est toujours les trois plus connus. La triade. Et même Svelte qui s'incruste un petit peu. Ça devient un co-tueur maintenant des formats les plus populaires. Pourquoi utilisez-vous React ? C'est la question qui a été posée ensuite. Pour le taf, évidemment, 92%. On a 3% d'élèves et 5% qui sont là juste pour la passion du code. Et qu'ils n'utilisent même pas de manière professionnelle. Ça veut dire que les mecs sont fait chier. À maîtriser JavaScript, apprendre le framework, etc. Pour faire ça en tant que hobby. Donc, franchement, c'est assez admirable, je trouve. Ils sont courageux, en tout cas. On a les secteurs d'activité. On a près de 20% de boutiques e-commerce qui sont créées avec React. 9% de divertissement. Donc, ça doit être des plateformes de streaming, des choses comme ça. On a un petit peu de tout. C'est ce qu'on voit ici. En gros, la conclusion, c'est vraiment qu'on peut créer tout type d'application avec React. Donc, ça, c'est assez impressionnant. Quel type d'application sont créées avec React ? Donc, on a les applications. C'est le truc basique. C'est vraiment le site réactif de base. Donc, forcément 97%. Les sites statiques. Donc, ça, on pourrait faire ça avec Next.js à l'ancienne. Où les pages sont déjà générées à l'avance. Et elles ne sont pas interactives. Donc, ça permet d'avoir un chargement extrêmement rapide. Donc, là, 50% des gens ont créé également des sites statiques. On a un tiers qui font des applications mobiles. C'est un chiffre assez élevé quand même. Et 25% d'applications bureaux. Ça, pour le coup, c'est vraiment le chiffre qui me surprend le plus. Je m'attendais à ce qu'il y en ait beaucoup moins. Comment ont-ils appris ? Eh bien, 84% avec la documentation, forcément à l'ancienne. Ça, on y passe tous un petit peu. Mais je ne connais jamais vraiment quelqu'un qui a appris à 100% avec la documentation. Google, ça, encore une fois, c'est un petit peu tout le monde. Ensuite, les vidéos. Donc, tutoriels YouTube, etc. La moitié des vidéos pour React se sont formées en partie avec les tutoriels YouTube. Les formations gratuites, pareil. On a quasiment la moitié des gens. Des formations directement dans l'entreprise, 41%. Ça, c'est élevé. Des formations payantes, 35%. Les podcasts. Alors là, je ne sais pas qui va apprendre à coder avec un podcast. Mais bon, ça, c'est intéressant en tout cas. 16% des gens écoutent. Mais ils n'ont pas forcément appris à coder avec. Tu peux apprendre peut-être les actualités, les choses comme ça. Mais vraiment apprendre à coder avec un podcast, ça me paraît quand même assez exotique. Ensuite, on a un mentorat à 15%. Dont font partie, du coup, les élèves de mon programme d'accompagnement. Les livres, évidemment, un grand classique. Les bootcamps, 8% quand même. C'est pas rien pour des bootcamps. Et 6% ont appris React durant les études. Ça, c'est simplement parce qu'en général, on apprend d'autres langages, d'autres outils. Nous, pour le web, ils nous avaient fait faire du PHP à l'ancien. Donc forcément, c'est pas React encore. Tu n'es pas forcément à jour à ce niveau-là. Avec Twitter, comment tu vas apprendre avec Twitter ? Enfin bref. Maintenant, comment est-ce que toi, tu peux maîtriser React ? Eh bien, le plus simple, c'est d'abord de maîtriser, du coup, le langage qui sous-tend le framework. Pour ça, c'est JavaScript. Je laisse un cours gratuit disponible en description.